Les poumons sont l'une des parties les plus importantes de notre corps. En fait, on pourrait dire qu'ils sont essentiels à la vie. Ce sont eux qui nous permettent de respirer. C'est pourquoi il est primordial de renforcer les poumons. En effet, l'une des fonctions les plus importantes des poumons est de permettre l'aspiration de l'air et de l'oxygène dont notre organisme a besoin. On peut donc dire que prendre soin de nos poumons est essentiel pour avoir une bonne santé. La raison pour laquelle nous allons vous présenter ci-dessous quelques remèdes naturels pour nettoyer et renforcer vos poumons. Faire une activité physique pour renforcer les poumons comme on le sait déjà, l'exercice est fondamental pour profiter d'une bonne santé. Dans ce cas-là, les exercices d'aérobie sont une excellente idée. En effet, ils aident à renforcer les poumons. Pour ce faire, on peut courir, marcher, nager, jouer au football ou faire n'importe quelle autre activité physique qui nous oblige à faire travailler la respiration. Arrêtez de fumer parmi nos habitudes, on en retrouve une qui fait partie des plus nocives pour la santé, et plus particulièrement pour les poumons. On parle bien sûr du fait de fumer. L'ail pour les poumons En plus, comme si cela ne suffisait pas, l'ail nettoie aussi nos poumons, car il élimine les matières dangereuses qui sont généralement logées à l'intérieur de ces derniers. La consommation d'ail est très simple et elle peut se faire de plusieurs façons. Lisez également, l'ail comme base de préparation médicinale La vapeur aromatique Les experts recommandent également d'aspirer de la vapeur aromatique, notamment celle qui contient de l'eucalyptus ou du citron. Ce type de remède est idéal pour nettoyer les poumons, et il vous amène à jouir d'une meilleure santé. Dans ces cas-là, le mieux est de faire bouillir de l'eau pour ajouter ensuite du citron ou des feuilles d'eucalyptus. Il ne nous reste plus qu'à inhaler la vapeur en couvrant votre tête avec une serviette. D'autre part, il existe aussi une option plus simple, acheter un humidificateur. Vous allez peut-être aimer, des remèdes pour la céphalée de tension Diminuer la consommation de graisse Une autre bonne option est de réduire la consommation de graisse dans notre alimentation quotidienne. De cette façon, nous allons nettoyer nos poumons. Nous vous recommandons d'augmenter la consommation de produits riches en antioxydants ainsi que celles des nutriments comme les fruits et les légumes. Bien sûr, nous devons donc réduire la consommation de produits laitiers et celles de viande. Être attentif à la pollution Bien que très souvent, on ne puisse pas l'éviter, le contact direct et constant avec la pollution peut nous provoquer de sérieux problèmes respiratoires. Il est donc très important d'être bien attentif à la pollution. Le mieux est de suivre les conseils des spécialistes. Essayez d'éviter le contact direct avec les polluants. Faites de l'exercice et allez dans des espaces naturels comme les parcs ou en forêt. Par exemple, faire des exercices de respiration bien évidemment. Faire des exercices de respiration est quelque chose d'excellent pour jouir d'une bonne santé pulmonaire. En effet, respirer correctement est d'une grande aide pour renforcer les poumons. Dans ce sens-là, il existe une belle option, le yoga. On vous rappelle que ce type d'exercice se base fondamentalement sur l'utilisation de la respiration. Dans tous les cas, on doit se concentrer sur la façon dont on respire, et il faut faire des exercices qui font travailler nos poumons. Que faire en cas d'asthme chronique et d'allergie ? L'asthme chronique est souvent lié à des allergies. Si vous souffrez de cette affection, découvrez dans cet article de précieux conseils. Lire plus Let's Block ADS. Why ?